bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 février 2021 voilà on commence ce 1er février par le lundi on entame ce deuxième mois de l'année et puis bien on va voir ce que nous réserve cette première semaine donc comme d'habitude vous aurez la tendance générale avec l'oracle outre chimère et l'oracle ou razaï vous avez votre ou vos tas au choix donc pour cette semaine en premier tas nous avons le petit écureuil en deuxième tas nous avons le petit dé avec la fleur aux couleurs basque et en troisième tas nous avons la pomme de pain allez on va voir ce que nous réserve la tendance générale en attendant votre ou votre ou vos tas au choix allez en première carte nous avons les dragons de brume la multiplicité en deuxième carte nous avons un mais ça faisait longtemps la tempête le chaos bon d'accord le temps est donné à la semaine dernière c'était un peu lourd cette semaine on est un petit peu c'est un peu la brume alors je ne peux m'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe actuellement effectivement on est tous dans une phase où où c'est un peu compliqué pour se projeter pour y voir clair pour avoir les bonnes informations donc c'est vrai que là les cartes confirment un petit peu ce qui se passe ça me fait penser aussi à une forme de d'humeur versatile vous savez un coup on tient un coup puis un coup ça va pas puisque bien on peut pas on peut pas gérer les éléments extérieurs c'est indépendant de notre volonté pour le coup donc comme quoi on peut pas toujours agir sur tout mais on peut agir au moins sur nous sur notre comportement même si parfois et bien c'est un petit peu compliqué ça peut me parler aussi d'une forme d'impuissance d'impuissance dans le sens où voilà on peut pas agir et et du coup on n'arrive plus à y voir clair on a peut-être du mal à se connecter à notre intuition le mental prend le dessus parce que effectivement les appels factuels les aspects pardon factuel de notre vie font que et bien tout est compliqué au jour d'aujourd'hui d'accord même si on travaille sur nous même si on fait en sorte que mais c'est vrai qu'on a l'impression que la marge de de manoeuvre et de liberté sur lequel on peut agir se réduit donc effectivement on passe cette semaine c'est pas vraiment la semaine encore vous où où les choses vont forcément s'éclairer surtout que bon risque d'avoir des informations qui nous tombent comme ça par surprise donc bon à faire au mieux donc on va voir justement à kumrasa un peu le conseil quelle direction comment est-ce que nous on déjà peut agir à notre niveau déjà voilà je pense que c'est c'est déjà pas mal pour pour voir un peu comment on peut temporiser et comment on peut faire pour être le mieux possible si j'ose dire alors en première carte nous avons et bien la numéro 4 prendre soin prendre responsabilité je suis tu es nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour et en deuxième carte nous avons l'âme agit manifester le divin et spiritualiser la matière alors la première carte c'est la numéro 4 elle correspond à l'empereur et là on voit sur l'image un jeune personnage ça peut être un enfant donc ça peut être une blessure une forme de tristesse ou de nostalgie et prendre soin prendre responsabilité il est urgent de prendre soin de soi aussi bien physiquement que psychiquement d'accord c'est urgent et à côté on a la magie ou la magie à vous de le comprendre comme vous le souhaitez qui correspond à la numéro 14 la tempérance équilibrer les opposés opposés ah ouais équilibrer la dualité et donc dans les tons verts un peu bleutés vert chakra du coeur le coeur de notre âme justement qui essaie peut-être de nous aider dans ce contexte compliqué alors en fonction aussi de votre situation de vie ça dépend comment vous le traversez voilà après cette semaine voilà les énergies ambiantes sont pas au top il faut le dire il faut le dire voilà mais du coup peut-être aussi travailler sur ses propres blessures faire face et effectivement à ce qui nous contrarie à notre frustration et pour cela et bien bien sûr comment équilibrer et bien concrètement comme d'habitude je dirais la méditation de pleine conscience comment dire se recentrer sur sa respiration faire le vide essayer de parler avec avec des amis qui sont optimistes il y en a qui est ce qui vous donne le sourire qui vous font retrouver le sourire ou avec votre partenaire enfin voilà essayer de communiquer alors en visio ou physiquement tant qu'on peut encore donc donc voilà aussi exercer des activités apaisantes qui nous font du bien qui font en sorte que bah avec tout ce chaos tous ces aléas tous ces aléas bah du coup de faire en sorte de ok je me pose et puis bah j'essaie de temporiser tout cela de prendre en compte bah peut-être mes sauts d'humeur ça arrive hein on est humain attention mais essayer de les canaliser au mieux hein pour que on va dire les émotions limitantes ne prennent pas le dessus et nous poussent à agir de manière déraisonnée bien au contraire essayer de transformer tout cela en énergie positive pour agir efficacement d'accord voilà bon alors c'est général après chacun en fonction de de sa problématique du moment allez on va passer aux différents tas donc je range un petit peu oui c'est sûr que bon c'est oui c'est logique hein même dans les cartes hein on n'est pas dans un monde de bisounours le premier tas c'est l'écureuil avec l'oracle des chakras en première carte et bien chakra du troisième oeil et en deuxième carte nous avons volonté c'est la numéro 30 alors expression confiance en soi self-control direction et là on voit c'est représenté par une tortue dans le désert tortue c'est l'image de la sagesse euh qui avance pas pas doucement mais sûrement ça peut être aussi le signe de l'abondance euh abondance dans toutes ses formes euh et elle sait son chemin elle connaît son chemin même si c'est dans le désert où on peut se perdre facilement euh elle a la volonté d'avancer chaque jour d'aller un petit peu plus loin en plus elle est reliée au chakra du troisième oeil troisième oeil euh euh donc de voir au-delà de 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 ce qui de ce que vous percevez actuellement hein de voir plus loin euh de visualiser vos rêves par exemple alors des rêves accessibles bien entendu hein on est bien d'accord mais pourquoi pas laisser aussi son imagination euh prendre le dessus pour essayer de euh peut-être un petit peu pour échapper à la réalité ça veut pas dire prendre la fuite parce que bien sûr on est parfaitement réaliste mais essayer d'apporter un petit peu de légèreté et euh pour reprendre aussi confiance en soi et sachant que cette carte de la volonté est reliée au chakra de la gorge et on a l'expression donc s'exprimer mais bien sûr avec douceur et bienveillance et aussi avec une certaine confiance euh et de ne pas tout divulguer d'un coup aussi j'ai cette notion là de pas je divulgue pas tout d'un coup je prends le temps de communiquer sereinement j'attends euh ce que l'autre me dit j'écoute j'entends et euh et voilà et je réponds en conséquence de manière bienveillante voilà j'ai tout ça qui se met là on a des énergies puissantes hein en ce moment donc c'est assez intéressant et donc voilà essayez de vous connecter alors d'activer le chakra du troisième oeil euh donc en fermant les yeux bien sûr pour voir au-delà allez on va aller un peu plus loin avec le petit 437 en première carte et bien j'ai la 8 d'épée hein qui qui provoque le changement c'est à dire que ouais on va jouer à la deuxième carte ouais et avec la 5 de coupe ouais passez un cap le 8 d'épée dans ce jeu vous invite à changer à sortir de votre zone de confort donc qui est confirmé par le 5 1 de coupe le 5 c'est sortir sa zone de confort le 8 il ya une forme comme ça de stagnation d'accord hein donc pour pouvoir progrès progresser faut comment dire apporter des changements alors comme vous avez la carte de la volonté représentée par une tortue commencez par des petits changements à votre niveau qui auront un effet euh au fur et à mesure euh comment dire plus conséquent à long terme bien hein voilà des changements positifs avec ce 5 de coupe c'est être à l'écoute de vous même de votre coeur on est relié à à l'intuition émotionnelle à l'intuition du coeur donc à notre âme aussi aussi regardez il y a deux mains qui se tiennent donc ça peut être aussi dans votre foyer vous soutenir l'un l'autre si vous êtes en couple ou vous soutenir vos enfants en fonction de des études qu'ils font hein parce que bien sûr j'ai une pensée pour les étudiants bien entendu mais voilà être dans dans être uni euh dans l'épreuve ou dans les difficultés qui peuvent se poser et essayer voilà de provoquer euh des changements euh petits alors peut-être aussi trouver euh des habitudes de vie où vous vous amusez plus euh euh essayer de voir voilà c'est vrai que j'essaie de brosser mais c'est c'est tellement général mais voilà essayer de voir à votre niveau quel changement vous pouvez apporter euh pour continuer à avancer euh en carte centrale nous avons le valet de denier et le le mât ou le fou euh ouais il y a une fragilité quelque part il y a une fragilité quelque part euh euh le fou là pour le coup avec le valet de denier c'est euh vous avez envie de prendre une direction concrète hein alors le valet c'est quelque chose il y a quelque chose de fragile voilà c'est 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 les prémices de quelque chose hein et avec le fou bah vous savez pas trop vous savez pas trop comment vous y prendre comment faire donc ça confirme par rapport à la tendance générale c'est pour ça que vous avez cette carte de la volonté et du troisième oeil c'est-à-dire de prendre le temps euh de vous connecter euh à votre troisième oeil à votre intuition hein et euh pas d'avancer à l'aveugle hein le fou il avance il sait pas où il va la tortue elle elle sait elle sent voilà elle sent où elle va elle sent qu'elle va dans la bonne direction elle avance lentement certes mais sûrement parce qu'elle va atteindre son objectif je ne peux m'empêcher de penser à la fable de la fontaine donc euh le lièvre et la tortue si vous connaissez regardez sur internet donc voilà euh c'est pour ça que je sens cette fragilité euh et le valet de denier quelque part c'est bon j'ai pas grand chose en main mais je vais commencer à euh mettre en place euh quelque chose euh pour construire mon édifice ensuite on termine et bien par le monde mhm et le roi de coupe et voyez c'est intéressant parce que il y a le changement il y a cette fragilité puis vous faites un bond avec euh avec le monde hein avec la carte du monde et ce roi de coupe ce roi de coupe là qui regarde pas la coupe hein pourtant c'est 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 l'homme qui agit justement euh euh avec une certaine douceur on a il a quand même les fleurs mais on a l'énergie masculine c'est à dire que il sait aussi agir et s'imposer quand il le faut et avec cette carte du monde à côté peut-être voir les choses dans son ensemble de prendre du recul justement avec avec votre troisième oeil pour ensuite concrètement euh dire voilà je vais commencer par là je vais commencer par faire ça si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas je vais essayer autre chose d'accord le roi de coupe c'est un homme d'expérience d'accord il a une énergie active et bienveillante euh essayer voilà c'est comme si vous avez terminé la semaine avec une certaine bienveillance en vous disant voilà qu'est-ce qui fait que euh vous allez le sentir voilà vous allez sentir la bonne direction vous allez sentir la bonne direction parce que vous allez avoir une vue d'ensemble de votre situation ou en communauté avec les membres de votre foyer alors ça peut être aussi au niveau professionnel hein si vous travaillez dans une entreprise comment vous pouvez faire pour faire évoluer l'entreprise ou comment limiter les dégâts hein voilà des choses comme ça et du coup euh vous allez euh euh avoir cette énergie active mais bienveillante c'est à dire que j'avance doucement euh mais sûrement hein donc euh je rejoins cette énergie là pour faire la synthèse de votre tirage libération t je vous montre une image de plus près aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur tout ce qui me blesse tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi je l'exprime tiens carte de communication en toute bienveillance je précise ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi je vous avais dit le changement je m'affirme donc je me libère je retrouve ma légèreté d'être on peut agir avec bienveillance et fermeté on a l'énergie masculine donc très bon résumé pour votre tirage on va passer au tas numéro 2 qui est le D allez avec l'oracle des chakras nous avons ouh stabilité émotionnelle stabilité, harmonie, paix, fluidité une belle coupe bien remplie des couleurs d'arc-en-ciel et nous avons inspiration idée, étincelle, conception, impulsion alors on a deux très belles cartes et j'ai cette sensation qu'il faut que vous travailliez dans ce sens là sur votre stabilité émotionnelle retrouver une fluidité énergétique on voit cet arc-en-ciel gérer de la coupe on sait vous voyez on voit le jour et la nuit on sait que la vie elle est faite de dualité qu'il y a des moments beaucoup plus heureux que d'autres donc là on va vous demander de stabiliser vos émotions parce que peut-être que justement le contexte de votre vie par rapport à l'ambiance générale est un petit peu malmenée il y a des choses qui vous plaisent alors ça peut être à titre personnel dans votre vie quotidienne où vous êtes sensibilisé à tout ce qui se passe actuellement forcément on l'est tous donc ça peut aussi avoir un impact sur notre vie personnelle et ou professionnelle mais en tout cas pour vous ce qui est intéressant c'est de pratiquer comme je le disais avec la tendance générale des activités apaisantes pour le coup méditation relaxation lecture etc promenade pour trouver ou retrouver l'inspiration les idées l'étincelle conception l'émergence de quelque chose impulsion comme si vous alliez avoir un déclic comme si ça peut provoquer en vous cette étincelle vous savez cette ampoule qui s'allume qui clignote c'est Eureka j'ai trouvé c'est tout ce que je vous souhaite on va aller un peu plus loin avec le petit 437 et bien nous avons le 4 de bâton voilà intéressant méditation donc la stabilisation le 4 donc c'est on est dans un cadre on est un cadre doux on est dans le bâton peut-être canalisé aussi une certaine colère une certaine frustration on stabilise ensuite nous avons la papesse donc là on a l'énergie vraiment intuitive alors c'est relié au chakra coronal et là au chakra du coeur la papesse qui sait qui sent mais qui n'est pas forcément dans l'action donc là c'est plutôt une semaine de ressentir de sentir les choses avec discrétion aussi c'est garder un secret également cette papesse il y a peut-être une notion de solitude aussi pour certains d'entre vous où vous avez besoin de vous y isoler pour retrouver une certaine stabilité parce que peut-être que vous discutez autour de vous et puis le même sujet tourne en boucle et du coup ça vous met en position de j'en ai assez c'est sûr que ne serait-ce que trop écouter ce qui se passe à la télé ça devient anxiogène déjà rien que ça donc de temps en temps c'est on coupe et puis on se retrouve dans son monde à soi on va dire en carte la justice la numéro 8 l'équilibre voyez l'équilibre c'est-à-dire qu'il faut vraiment être réaliste et pas non plus trop s'isoler effectivement stabiliser mais ne pas totalement se couper je reviens sur cette coupe quand je vois le jour la nuit bah oui effectivement tout est cyclique aussi il y a ce phénomène là aussi que tout est cyclique et on disait ah bah écoutez on a le soleil quand même derrière on a des énergies lumineuses alors c'est intéressant parce qu'on avait la papesse où c'est une énergie plutôt lunaire plutôt froide inspiration voilà inspiration intuition etc on a au milieu cette justice quelque part et on a cette énergie active du soleil donc à un moment donné c'est pour ça que je vous disais attention à ne pas vous couper aussi des autres avec la carte de la justice elle est pragmatique elle est clairvoyante sur sa situation elle sait comment trancher agir au plus juste au plus juste aussi bien pour vous que par rapport à votre vie dans tous ces domaines d'accord et on a ce soleil la mise en lumière peut-être de ce qui est caché de certaines choses effectivement aussi d'être dans cette énergie active de travailler sur sa vitalité aussi et si vous avez trouvé ou retrouvé l'inspiration c'est le moment d'agir de mettre en pratique vos ressentis ensuite on termine et bien le 4 d'épée donc travail sagesse effectivement mettre en place des choses on a commencé par le 4 on finit pas mais on a encore le 4 qui est très présent d'accord et on finit par le jugement et le fameux déclic le jugement c'est le déclic si vous ne mettez pas en place ce qu'il faut on va dire que les énergies ambiantes vont vous vous bousculer la carte du jugement pour moi c'est aussi une carte de guérison et c'est ce que je vous disais vous savez l'ampoule l'eureka et bien ça rejoint avec la carte d'inspiration donc d'ici la fin de la semaine si vous arrivez à travailler dans ce sens là à vous stabiliser émotionnellement à ouvrir vos chakras notamment le chakra coronal je pense que l'univers va vous envoyer l'idée qu'il faut ce fameux déclic pour vous permettre de stabiliser dans votre vie de trouver une nouvelle harmonie dans votre vie ou de retrouver l'harmonie tout court d'y voir plus clair et de faire en sorte que les choses rentrent on va dire dans l'ordre pour vous enfin au plus juste pour vous pour vous sentir bien vous votre foyer au niveau pro etc pour faire la synthèse de votre tirage c'est ah bah douceur voilà on apporte de la douceur je m'entoure de douceur la colère les gestes brusques les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie je suis maintenant au dessus de tout cela et je crée mon havre de paix je vis en fonction de la simplicité et de la douceur ça vous voyez par rapport où je vous disais tout à l'heure un peu de canaliser si vous avez une énergie de colère donc c'est assez intéressant et donc on apporte de la douceur on temporise la justice aussi temporise aussi également et donc bah voilà ça résume bien votre tirage et ça apporte un complément d'interprétation on passe au dernier tas on y verra plus clair un jour on y verra plus clair allez la pomme de pain avec l'oracle des chakras nous avons ouh là santé physique et en deuxième carte nous avons et passion chakras racines chakras chakras du coeur et alors c'est intéressant parce que dans ces deux cartes on voit deux personnages donc un personnage lumineux mais on voit le coeur battre au milieu voilà qui irradie là on voit un personnage dénudé et là donc dans cette carte de la santé physique on a la vitalité la force l'image du corps l'équilibre équilibre et ensuite dans cette carte de la passion désirne alors passion mais pas au sens vous voyez rouge pourtant on a le chakra racine à côté mais on a plus cette passion qu'est-ce qui nous fait vibrer intérieurement au niveau de nos émotions au niveau de notre coeur donc désir amusement épanouissement joie ça va être une semaine où là pour le coup vous peut-être pour passer un petit peu cette tendance on va dire chaotique il va falloir vous exprimer aussi reprendre confiance en vous parce qu'on voit ce personnage dénudé donc travaillez sur votre authenticité acceptez-vous tel que vous êtes si effectivement vous trouvez que vous avez des défauts physiques forcément là on en parle vous êtes essayez de bien si on se sent bien dans son corps on se sent bien dans sa tête et vice-versa se sentir bien dans sa tête pour se sentir bien dans son corps donc il y a l'expression de soi avec cette carte de la passion retrouver une certaine joie de vivre faire des choses qui vous amusent qui vous font rigoler vous entourer des personnes qui vous font rire également qui vous permettent aussi de de vous valoriser le chakra racine c'est la stabilité c'est l'ancrage c'est aussi l'estime de soi donc vous me direz tous les chakras mais vraiment ancrer quelque chose de concret peut-être que vous avez tendance à vous dénigrer physiquement dans votre capacité à réussir dans votre capacité à faire etc et là et bien le conseil c'est qu'est-ce que vous désirez réellement vous êtes capable de donc déjà danser lâcher prise prenez du recul et pour vous là du coup par rapport aux énergies générales où je disais faire des activités apaisantes pour vous c'est vraiment regarder une bonne vidéo avec des musiques qui vous plaisent ou écouter des musiques qui vous plaisent mais en fait je voulais en venir par exemple des vidéos de zumba ou de chorégraphie qui font que vous allez pouvoir danser dessus vous éclater etc ou danser en petit comité avec les membres de votre foyer si vous n'êtes pas seul bien entendu mais pourquoi pas on a le droit d'inviter une ou deux amis ou un ou deux amis et pourquoi pas danser écouter des musiques voilà des choses comme ça ce qu'on peut faire voilà j'essaie de vous apporter des conseils sur ce qu'on peut faire actuellement peut-être qu'au moment vous regarderez la vidéo ça changera mais bon avec le petit 437 et bien on a le 3 de coupe on veut vous voulez évoluer je vais avoir des ouais avec l'empereur d'accord il y a un désir d'évolution il y a un désir festif effectivement il y a un désir aussi peut-être de sortir et on a cet empereur derrière et là pour le coup j'ai cette sensation qu'il est un petit peu rigide là c'est un petit peu celui qui donne des ordres et puis vous ça ça ne vous plaît pas il y a cette il y a un désir profond comment dire de casser certains cordres et pourtant d'un autre côté et bien on a besoin de règles aussi alors de règles attention par rapport à sa vie par rapport au contexte général d'accord si vous voulez d'essayer de trouver une stabilité concrète dans notre vie pour pouvoir s'épanouir pour pouvoir ensuite sortir de cette zone de confort on a une zone de sécurité puis ensuite je vais dire on essaie d'aller au-delà d'accord mais par exemple le truc tout bête effectivement il faut un revenu pour pouvoir payer les factures bon peut-être que pour tout le monde c'est pas toujours facile au jour d'aujourd'hui mais bon je prends cet exemple-là pour imaginer mon ressenti pour vous imaginer mon ressenti on a le 8 de denier vous voyez denier le côté concret le côté financier donc être régulier dans ce que l'on établit et on a la reine de bâton et bien voilà c'est ce que je vous disais c'est-à-dire être régulier dans ce que vous faites concrètement c'est-à-dire qu'il y a un temps pour travailler un temps pour s'amuser c'est aussi croire en soi avoir confiance en soi dans ses capacités de travail régulier c'est-à-dire que peut-être que vous avez commencé un énième régime et puis vous ne le tenez pas donc du coup vous vous dénigrez etc essayez de commencer peut-être plutôt un rééquilibrage alimentaire ça serait peut-être plus voilà voire avec un nutritionniste il y a des professionnels bien sûr je prends encore une fois cet exemple pour vous imaginer mon ressenti et on a cette reine de bâton pour que vous puissiez reprendre un pouvoir sur vous reprendre confiance en vous en votre sensualité en votre capacité de séduire si c'est le cas que ça soit votre partenaire si vous êtes déjà en couple ou pour séduire si vous êtes célibataire d'une part pour reprendre aussi confiance dans votre énergie bâton je relis au chakra sacré et racine c'est-à-dire en votre pouvoir créateur en votre pouvoir voilà de manifester concrètement ce que vous souhaitez dans votre vie pour cela effectivement il y a peut-être une certaine stabilité à travailler un truc de base ce n'est pas le truc super attention on ne s'enferme pas dans une prison et puis on s'impose des choses draconières toujours des choses réalisables tout en laissant ce côté-là un petit peu de ce petit moment où je lâche prise où je m'épanouis où je fais des choses qui sortent un peu du cadre vous voyez c'est un juste milieu un équilibre ensuite nous avons le valet de coupe la nouveauté valet de coupe valet d'épée alors je n'ai pas fait extrait le valet de coupe vous voyez non mais parfois c'est impressionnant on parle enfin bref donc on a deux valets le valet d'épée et le valet de coupe alors là il y a quelque chose en gestation il y a les prémices de quelque chose avec ce valet d'épée c'est-à-dire qu'il va falloir être stratégique mettre en place un plan un plan pour pouvoir arriver à vos fins alors on dit comme ça ça fait hostile attention mais comme on a le valet de coupe qui apporte cette douceur il y a les prémices de quelque chose peut-être un un petit déclic alors ça peut être au niveau relationnel sentimental il y a un petit déclic on le voit il a les petits roses voilà il ne sait pas trop où il va mais il n'y va il y a les prémices de quelque chose et c'est intéressant parce qu'on finit par deux valets on avait cette structure on veut évoluer mais il y a une structure un peu et d'un autre côté mais si mais il me faut quand même une structure et là on finit par quelque chose de plus léger mais on a quand même ce valet d'épée qui fait preuve d'intelligence qui a une certaine capacité d'observation vous voyez et du coup qui va mettre en place une stratégie et donc là la stratégie et bien c'est passer par le coeur pour avoir un déclic c'est peut-être aussi vous avez un déclic pour soit trouver une solution à une problématique soit ouvrir des opportunités au niveau relationnel bien entendu il y a des ouvertures il y a quelque chose qui fait que à partir du moment où vous avez retrouvé en plus on finit avec l'arène de bâton enfin avant les dernières cartes donc à partir du moment où vous avez retrouvé confiance en vous et bien on active une fluidité énergétique qui fait que du coup il y a on peut il y a des opportunités qui peuvent arriver où vous allez avoir des nouvelles sensations en vous où vous allez y voir plus clair et du coup vous savez quelle direction vous allez pouvoir prendre ou ce que vous allez pouvoir mettre en place oui oui je parle plus vite donc parfois c'est pas évident de mettre en mots ce qui me vient à l'esprit allez pour faire la synthèse nous avons je suis acceptation et oui j'accepte les événements tels qui se produisent j'accepte les gens tels qui sont et j'accepte la vie telle qu'elle est je cesse de vouloir tout contrôler je lâche prise je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage Dieu est avec moi ou la source divine éveille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution vous allez vers quelque chose vers une nouvelle évolution c'est aussi avoir un regard neuf un autre regard sur votre situation ou sur vous même je pense que voilà vous allez réussir à avoir un autre regard et bien voilà pour le dernier temps et voilà pour les énergies de la semaine et comme d'habitude on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous à bientôt à bientôt C'est parti.